Bonjour à toutes et à tous. A l'occasion du premier tour des élections législatives, les Français ont souhaité donner une majorité nette à Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale. C'est désormais chose faite. L'enjeu du second tour, qui se tiendra ce dimanche 18 juin, est donc bien différent. Il s'agit de savoir quelle démocratie nous voulons et quelles forces nous voulons donner au débat d'idées. A Mont-de-Garonne, mes collègues, candidats de la droite et du centre, n'ont malheureusement pas pu accéder au second tour. Je suis désormais la seule à pouvoir porter votre voix et à défendre nos valeurs à l'Assemblée Nationale. Je lance aujourd'hui un appel solennel aux 34 000 électeurs de la troisième circonscription qui ne se sont pas exprimés à l'occasion du premier tour. Dimanche, vous aurez la possibilité de choisir entre deux visions radicalement différentes de l'engagement politique. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Je veux aussi m'adresser aux 26 000 électeurs qui se sont rendus aux urnes en choisissant un projet différent de celui porté par la candidate en marche. Voulez-vous une 410e députée qui votera les textes proposés par le gouvernement les yeux fermés ? Ou souhaitez-vous une députée libre qui pourra contrôler l'action du gouvernement, proposer, amender et s'opposer lorsque cela sera nécessaire ? Dimanche, vous avez le choix entre deux candidates différentes. Pour ma part, je serai une députée libre comme je le suis depuis trois ans. Je resterai la députée intègre que vous connaissez, soucieuse de faire de la transparence et de la probité, le fil rouge de mon engagement politique. Je serai une députée à l'écoute, présente et déterminée, à porter votre voix à l'Assemblée nationale. Dimanche, faites le choix d'une députée d'expérience, libre et intègre. Je compte sur vous ! Sous-titrage FR ?